Comment est-ce que la gauche se réaccapare ? Lors de la Révolution française, grâce aux Lumières, par la philosophie libérale, qui a été donc dévoyée, et maintenant on parle du libéralisme comme étant quelque chose de négatif, et en réalité on n'a pas compris que ce dont on parle c'est de l'égoïsme et pas du libéralisme. Et je pense que la période est propice à récupérer, à faire de ce concept de liberté, à cette valeur, à ce principe, une valeur de gauche en réalité. Mais en se réappropriant, ou en tout cas en enlevant des griffes le terme de libéral, de la droite, donc Macron est de droite, tout ça. Parce qu'ils ne sont pas des libéraux, ils n'ont rien à foutre de la liberté, ce sont des égoïstes. Et ils cachent leur égoïsme derrière, soi-disant, le principe de liberté, d'accord ? Et pourquoi est-ce que je pense que le moment est propice pour leur enlever ce masque, soi-disant, de liberté ? Ils incarnent la liberté, malgré tout, dans l'opinion publique, tout ça, ça travaille. Donc il faut leur enlever ce masque. Et je pense que la période est propice parce qu'avec la situation sanitaire actuelle, mais surtout la gestion de la situation sanitaire actuelle, parce qu'il y a une responsabilité dans le capitalisme, qui est donc l'idéologie de ceux qui se prétendent, soi-disant, libéraux, etc., et qui sont en fait des égoïstes. Ils ont une responsabilité dans l'événement, par l'exploitation de la nature, toujours, etc. Et donc c'est par le capitalisme aussi que cette pandémie a vu le jour. Mais ils ont aussi et surtout une responsabilité dans la gestion de cette pandémie, parce qu'un gouvernement de gauche aurait pu faire face à une telle problématique, une pandémie mondiale, mais il aurait certainement géré d'une autre façon, d'accord ? Et donc la façon dont a été gérée la pandémie, et dont est gérée encore la pandémie actuelle, est antilibérale, d'accord ? Là, franchement, c'est évident. On n'a pas le droit de sortir, il y a des couvre-feux, il faut une autorisation de sortie, on a des amendes si on ne porte pas son masque, etc., etc. Enfin, on voit bien, on connaît bien toutes les atteintes aux libertés. Donc voilà, il faut bien profiter de ce moment propice pour dire où est la liberté, de quel côté est la liberté. Est-ce que la liberté est du côté de ceux qui se prétendent libéraux et qui sont des gros égoïstes, et qui profitent de n'importe quel événement pour réduire les libertés ? Donc là, ça se voit de façon très évidente avec la situation sanitaire, mais en réalité aussi, par rapport à la réforme de la retraite, à la réforme du chômage, etc., c'est toujours enlever des libertés. Donc ça, c'est peut-être moins évident, mais on peut mettre en avant la gestion calamiteuse de la pandémie avec toutes ces réformes, ces conséquences antilibérales, et compléter en disant, mais c'est de la même logique au niveau de la retraite et au niveau de toute la politique qui est menée depuis le début de ce quinquennat, et avant ça à Hollande, etc. Mais en tout cas, voilà, bien faire comprendre à la population, dans ce moment propice, car atteinte aux libertés flagrantes à cause de la gestion, pas à cause du virus, d'accord ? C'est à cause de la gestion, ça il faut aussi le marteler. Parce qu'eux, ils disent, oui, mais comment on fait ? Vous aurez fait la même chose à notre place, etc. C'est à cause du virus qu'on est obligé de faire ça ? Non, pas du tout, ce sont des choix qui sont faits par rapport à ce virus, et choix qui pourraient être tout à fait différents face à la même problématique. Voilà pourquoi le moment est propice, voilà pourquoi il faut, à mon avis, profiter de ceci pour récupérer ce mot de liberté, ne serait-ce que déjà pour affirmer que la liberté est en réalité de gauche, mais aussi surtout pour dire, non seulement ça, mais pour dire que les gens de droite, si je dois dire ça comme ça, macronistes, etc., ne sont pas pour la liberté. Ils prétendent, mais ils ne sont pas pour la liberté. Voilà, j'espère que ça a été un peu redondant, j'ai un peu répété, mais j'essaye de marteler. Je ne suis pas très intelligent, instruit pour formuler une communication, une pensée suffisamment claire, peut-être, mais j'espère que vous avez compris le message, et j'espère que vous allez le faire passer, notamment à la France insoumise et à toutes les forces véritablement de gauche, et toutes les forces d'émancipation, et que vous allez adopter, récupérer et reformuler mieux que moi cette idée que je partage. Merci pour votre écoute. Ça y est, j'ai pris mes tomates. Je voudrais compléter comme ceci. Il ne s'agit pas de latéraliser le principe de liberté pour le plaisir de dire qu'en fait, c'est de gauche, parce que j'entends déjà les critiques, oui, gauche, droite, ça ne veut plus rien dire, oui, tu t'attribues cette liberté, ce principe, parce que tu es de gauche, blablabla. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, même si ça en fait partie, je ne vais pas dire le contraire, mais l'idée, c'est de réfléchir de façon pragmatique, pratique, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, puisqu'il y a deux visions du monde, on va dire ça comme ça, il y en a peut-être plus, mais bref, en tout cas, qui s'affrontent, on va dire gauche-droite, pour simplifier, il faut avoir des arguments, expliquer quelle est cette vision de gauche, puisque pour l'instant, c'est la vision de droite qui s'applique, quelle est cette vision de gauche que l'on propose, d'accord ? Et donc, la liberté est un principe qui est identifié et facilement compréhensible par le plus grand nombre, éduqué politiquement ou non, ok ? Donc voilà, c'est un argument qui parle à ça. Donc, il est nécessaire de montrer, d'expliquer, par des faits, par la constatation du réel, etc., où se trouve ce principe de liberté ? Parce que ça, c'est quelque chose qui est facilement compréhensible. Et donc, si on dit, regardez bien la politique de droite qui s'applique de mandat après mandat, élection après élection, on le voit, on ne le voyait peut-être pas suffisamment avant, mais là, vraiment, on le voit de façon éclatante, est antilibéral, va à l'encontre des libertés des gens. Alors que donc, nous, le monde tel qu'on le propose, tel qu'on souhaite l'organiser, etc., se revendique véritablement de la liberté, puisque c'est la liberté d'avoir un emploi avec le plein emploi, le plein emploi et la réduction du temps de travail, d'avoir une retraite et donc des jours heureux en fin de vie avec la retraite à 60 ans, et peut-être plutôt à 55, je ne sais quoi, en tout cas à 60 ans, disons, etc., etc., et dérouler toutes les mesures qui sont en réalité des mesures qui ont pour principe la véritable liberté des gens, d'accord ? Parce que la gauche a pour principe l'émancipation, c'est-à-dire le cheminement vers la liberté. On n'est jamais véritablement libre, il y a des choses qui s'imposent à nous, etc., mais il faut continuer à marcher sur ce chemin de l'émancipation vers la liberté, d'accord ? Et c'est ça l'organisation de gauche, de mon point de vue. Et donc, pour le redire encore une fois, ce n'est pas simplement pour dire on se réattribue ce grand principe philosophique de liberté, etc., de gauche. Il y a cette vision-là, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de faire comprendre organisationnellement quelle est la différence entre les deux mondes qui s'affrontent, d'accord ? Et le principe de liberté est un principe fondamental dans l'organisation, dans le but et dans le principe, dans la philosophie d'organisation de la société de Gorgion. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.